Avec un permis de conduire B, provisoire ou définitif, vous pouvez conduire une voiture, une voiture mixte, un minibus et une camionnette. Une voiture est un véhicule automobile dont la MMA n'excède pas 3 tonnes et demie. Mais qu'entend-on par MMA ? La MMA est le poids total maximal qu'une voiture peut peser avec le carburant, le conducteur, ses passagers et le chargement. Ce poids est déterminé par le constructeur. Si vous chargez la voiture davantage, elle ne correspond plus aux normes de sécurité prescrites par le fabricant. La voiture peut être composée d'un maximum de 9 places assises, une pour le conducteur et huit pour les passagers. Une voiture qui contient autant de places s'appelle d'ailleurs un minibus. Voici quelques panneaux qui concernent la masse maximale autorisée d'un véhicule. Vous en trouverez la signification exacte sur cette page sous la vidéo. Supposons que l'on vous demande pendant l'examen à quelle vitesse maximale vous pouvez passer ces panneaux avec une voiture. Analysons la question de plus près. Il y a une route pour automobiles et il y a deux fois deux bandes de circulation qui sont divisées par une berme centrale. Vous devriez pouvoir y circuler à 120 km heure. Mais il y a aussi des panneaux de signalisation. Le panneau supérieur, avec le panneau additionnel, indique que les conducteurs de véhicules dont la MMA excède 3,5 tonnes ne peuvent circuler qu'à 70 km heure. Cela ne concerne donc pas les voitures. Le panneau inférieur indique que les conducteurs des autres véhicules peuvent rouler à une vitesse maximale de 90 km heure. La réponse à la question est donc à une vitesse maximale de 90 km heure. Plus la voiture est petite, plus la MMA est basse. Plus la voiture est grande, plus la MMA est élevée. Tant que la masse maximale autorisée d'une voiture n'excède pas 3500 kg, vous pouvez la conduire avec un permis de conduire B. Ce panneau de signalisation ne concerne pas la masse maximale autorisée, mais la masse en charge. Quelle est la différence ? La MEC est le poids réel d'une voiture avec les personnes et la charge que vous obtiendrez en mettant le tout sur une balance à un moment donné. Supposons que le poids à vide d'une voiture, avec le carburant et l'eau qu'elle contient, est de 1500 kg. Le conducteur au volant pèse 75 kg. Le passager pèse 40 kg. Et il y a un sac de pommes de terre dans le coffre qui pèse 50 kg. A ce moment-là, la MEC est de 1665 kg, ce qui est largement inférieur à la MMA prévue par le constructeur. Ces panneaux de signalisation concernent la MEC. Vous trouverez une explication en détail sur cette page sous la vidéo. Si l'on vous demande lors de l'examen si vous pouvez rouler avec une voiture sur ce pont, la réponse est oui. Un camion avec une charge de 5 tonnes ne peut évidemment pas y rouler. Veillez à toujours avoir un triangle de danger, une trousse de secours, un extincteur d'incendie et un gilet de sécurité réfléchissant dans votre voiture. Retenez bien ces quatre accessoires, car c'est un sujet qui est abordé à l'examen. D'autres accessoires, tels qu'un câble de remorquage, un cric, une roue de secours ou un disque de stationnement, ne sont pas obligatoires. Mais c'est bien sûr plus pratique de les avoir. De plus, certains documents originaux sont obligatoires dans la voiture. D'abord, le certificat de conformité délivré par le constructeur. Si vous achetez une voiture d'occasion, vérifiez que le document s'y trouve. La voiture doit être assurée et être inscrite à la DIV afin d'avoir une plaque d'immatriculation. Si la voiture n'est pas neuve, vous devez aussi avoir le certificat de contrôle technique. Dans les leçons suivantes, nous aborderons la charge et les feux de la voiture.